Où il est question de Flaubert mort, de Zola qui va à son enterrement et d'une vache qui meugle. Devant mon ordinateur, je vous lis juste la page. C'est des choses que j'ai envie de faire aussi, comme ça, dans le carnet. Sans préméditation, cinq minutes, on y va. La mort de Gustave Flaubert a été pour nous tous un coup de foudre. Six semaines auparavant, le dimanche de Pâques, nous avions réalisé un vieux projet. Goncourt, Daudet, Charpentier et moi, Zola qui parle, nous étions allés vivre 24 heures chez lui, à Croissé. Nous l'avions quitté, heureux de cette escapade, attendri de son hospitalité paternelle, nous donnant tous rendez-vous à Paris pour les premiers jours de mai, époque à laquelle il devait y venir passer deux mois. Le samedi 8 mai, je me trouvais à Médans, où je m'installais depuis trois jours, et je me mettais à table, heureux d'être débarrassé de la poussière de l'emménagement, rêvant pour le lendemain une matinée de travail sérieux, lorsqu'une dépêche m'arriva. À la campagne, chaque fois que je reçois une dépêche, j'éprouve un serrement de cœur dans la crainte d'une mauvaise nouvelle. Je plaisantais pourtant, tous les miens étaient là, je dis en riant que la dépêche n'allait toujours pas nous empêcher de dîner. Et le papier ouvert, je lus ces deux mots, Flaubert, mort. C'était mot passant qui me télégraphiait, ces deux mots, sans explication, un coup de massue en plein crâne. Nous l'avions laissé siguer, si bien portant, dans la joie du livre qu'il finissait. Aucune mort ne pouvait m'atteindre, ni me bouleverser davantage. Jusqu'au mardi, jour des obsèques, il est resté devant moi. Il me hantait, la nuit surtout. Brusquement, il arrivait au bout de toutes mes pensées avec l'horreur froide du « plus jamais ». C'était une stupeur, coupée de révolte. Le mardi matin, je suis parti pour Rouen. J'ai dû aller prendre un train à la station voisine et traverser la campagne au premier rayon du soleil. Une matinée radieuse de longues flèches d'or qui trouaient les feuillages pleins d'un bavardage d'oiseaux, des haleines fraîches qui se levaient de la scène et passaient comme des frissons dans la chaleur. J'ai senti des larmes me monter aux yeux. Puis, quand je me suis vu tout seul dans cette campagne souriante avec le petit bruit de mes pas sur les cailloux du sentier, je pensais à lui, je me disais que c'était fini, qu'il ne verrait plus le soleil. À Mantes, j'ai pris l'Express. Daudet se trouvait dans le train avec quelques écrivains et quelques journalistes qui s'étaient dérangés. Rares fidèles dont le petit nombre nous a serré le cœur. Reporters faisant leur métier avec une âpreté qui nous a blessés parfois. Goncourt et Charpentier, partis la veille, étaient déjà à Rouen. Des voitures nous attendaient à la gare et nous avons recommencé, Daudet et moi. Ce voyage que, six semaines auparavant, nous avions fait si gaiement. Mais nous ne devions pas aller jusqu'à Croissé. À peine quittions-nous la route de Canteleux, que notre cocher s'arrête et se range contre une haie. C'est le convoi qui arrive à notre rencontre, comme masqué par un bouquet d'arbres au tournant du chemin. Nous descendons, nous nous découvrons. Dans ma douleur, le coup terrible m'a été porté là. Notre bon et grand Flaubert semblait venir à nous, couché dans son cercueil. Je le voyais encore accroissé, sortant de sa maison et nous embrassant sur les deux joues avec de gros baisers sonores. Et maintenant, c'était une autre rencontre. La dernière, il s'avançait de nouveau, comme pour une bienvenue. Quand j'ai vu le corbillard avec ses tentures, ses chevaux marchant au pas, son balancement doux et funèbre, débouché de derrière les arbres sur la route nue et venir droit à moi, j'ai éprouvé un grand froid. Je me suis mis à trembler. À droite, à gauche, des prés s'étendent, des haies coupent les herbages, des peupliers barrent le ciel. C'est un coin touffu de la grasse Normandie qui verdoit dans une nappe de soleil. Et le corbillard avançait toujours au milieu des verdures sous le vaste ciel. Dans une prairie au bord du chemin, une vache étonnée tendait son mufle par-dessus une haie. Lorsque le corps a passé, elle s'est mise à beugler, et ces beuglements doux et prolongés dans le silence, dans le piétinement des chevaux et du cortège, semblaient comme la voix lointaine, comme le sanglot de cette campagne que le grand mort avait aimée. J'entendrai toujours cette plainte de bête. Cependant, Daudé et moi, nous nous étions rangés au bord du chemin, sans une parole et très pâle. Nous n'avions pas besoin de parler, notre pensée fut la même, quand les roues du corbillard nous frôlèrent. C'était le vieux qui passait, et nous mettions dans ce mot toute notre tendresse pour lui, tout ce que nous devions à l'ami et au maître. Les dix dernières années de notre vie littéraire se levaient devant nous. Pourtant, le corbillard allait toujours, avec son balancement le long des prairies et des haies, et derrière, nous serrâmes la main de Goncourt et de Charpentier, et, changeant des mots insignifiants, nous regardant de l'air surpris, et là, des grandes catastrophes. Je jetais un coup d'œil sur le cortège. Nous étions au plus de cent. Dès lors, je marchais perdu dans un piétinement de troupeaux. Alors, ce récit de Zola, témoignant de l'enterrement de Flaubert, juste quelques jours après, il y a cette phrase, « Dès lors, je marchais perdu dans un piétinement de troupeaux, avec cette vache qui beugle. » Où est-ce que je l'ai trouvé ? Eh bien, dans les petits traités de Pascal Quignard. Tiens, c'est ça, la cohérence. Vous voyez, comme un livre, on vous emmène à un autre. Quignard, on ne l'attend pas sur la route de Flaubert. Et puis, tout d'un coup, cette scène-là, et il est bien plus long que ça. Vous le trouverez facilement, ce récit de l'enterrement de Flaubert, raconté par Zola. Mais, entrer dans un livre, passer dans un autre livre, et puis tout d'un coup, tu sors du livre, avec les personnages vivants, et au milieu d'eux, un mort, la vache qui beugle. Puis cette phrase, il y en a d'autres, « Tenez, la mort de Flaubert. » Dans le même texte. Zola, de la façon dont on lui a raconté. Puis, revenu dans son cabinet, il poussa un soupir et déclara qu'il se sentait mieux. Pourtant, les jambes, comme cassées, il s'était assis sur le divan turc qui occupait un coin de la pièce. Et tout d'un coup, sans une parole, il se renversa en arrière. Il était mort. Certainement, il ne s'est pas vu mourir. Pendant plusieurs heures, on a cru à un état léthargique. Mais le sang s'était porté au coup. La poplexie était là, en un collier noir, comme si elle l'avait étranglé. Belle mort, coup de massue enviable, et qui m'a fait souhaiter pour moi et pour tous ceux que j'aime. C'est anéantissement d'insectes écrasés sous un doigt géant. Et quand, ensuite, tu commences à méditer sur la mort d'Émile Zola, à 62 ans, alors qu'il venait juste de se commander un nouvel appareil Kodak, asphyxié, comment tu l'apprends, cette phrase ? Pour tous ceux que j'aime, C'est anéantissement d'insectes écrasés sous un doigt géant. Littérature. Littérature. Comme disent les gens, vous savez, tout le reste n'est qu'un. Littérature. 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 Sous-titrage FR ?